Et troisième partie des chocs en série pour Poitiers, qui reçoit ce soir Caen. Bon match à tous ! Sa vie parentale. Voilà, c'est exactement l'adjectif que je cherchais. Il est beau le contre, mais il est trop tard. La balle avait touché la planche. Mets en place ses hommes. Toujours aussi forts dans les 1 contre 1. Carlo Daimbo qui a réussi à décaler. Brison Pop. Charlie qui décale Kevin. Mendy. Charlie qui retente à 3. Oui ! Charlie qui prend déjà la confiance en ce début de match. 2 secondes dans cette possession. Roda Daimbo. Joli move sur le pied. Perdu, ça va partir. Belle défense de Lovro Mazaline. Oui, mais Iqbanou, il ne faut pas lui faire. Martin Iqbanou. Très régulièrement des news de tout ce qui se passe en NM1 sur les différentes phases du championnat. Et c'est très très bien fait. Donc un petit big up à coast to coast NM1 ce soir. Voilà. C'est tactique. Ça tourne bien. Ça circule très très bien pour Caen. Ouh, Moïse Diame. On l'avait vu. On relance. On relance. On relance. On relance. Le 3 points demandé il y a 1 minute 30. Sylvain vient d'être livré sur un plateau par Marcus Relford. C'est loin ça. C'est loin, mais ça fonctionne pour Gilles Noël Pascal. Défense à deux. Moïse Diame qui a attendu la balle, qui a temporisé. Ça serait bien. Prendre la tête, ça serait parfait. Ça, c'est un bon shoot. Oh ! Je répète. Égalisé, ça serait bien. Prendre la tête, ça serait parfait. Oh, Olivier Romain. Oh, quelle passe. Magnifique. Jim Seymour. Il faut prendre le ballon. Il faut relancer. Il y a un surnombre. Ouais. Il y a un surnombre. Oh ! Oh, il a été gentil. Il a été gentil, le Jim Seymour. Il a fait le métier. Il doit y avoir un coffre. Et si oui, quel est son nom, s'il vous plaît ? Oh ! Eh bien, lui et son nom, c'est Martin Sigbenu. Redford qui retrouve Bazar à l'opposé pour Charlie. Oui, c'est assez bien joué. C'est très bien joué. Charlie, Mister Moustache, Potence. Charlie, Mister Moustache, Potence. Qui va jouer le pic pour Moïse Diame. Et ça fonctionne. Jolie passe de Mat. Oh, c'est le passe. C'est le passe de Matteo Legat dans le dos. Et ça, c'est une bonne rentrée, Kevin Mendy. Ce qui, tel un capitaine, remet une attaque en place. Capitaine au capitaine. Marcus Redford. Il faut prendre sa place, venir voir Lovro Mazaline arracher le cercle de la Futuroscope Arena, par exemple. Voilà, à l'Arena Futuroscope le 12 avril prochain, un mardi soir. Et ça, c'est propre. Ygbanou. Marcus Relford. En deux temps, peut-être, non ? Oui, 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 oui. J'espère que le cercle de Poitiers a une bonne assurance. Qui va aller au bout. Qui prend son propre rebond et qui met dedans. Il tient un peu le jeu de Poitiers. Et l'arbitre lui a dit, ça, on ne fait pas, monsieur. Et ça, on fait. Ça, on peut faire. Kevin Mendy. Loubaki passe à Lovro. C'est costaud. C'est costaud. Loubaki, il a bien fait travailler Lovro Mazaline. Des expatriés, en tout cas des Français, qui sont partis en vacances à Montréal. Et qui sont dans un pub irlandais ce soir et qui écoutent le PB86 avant le crunch. Oui. Olivier Romain. Bien, Marius. Le petit renard des surfaces, Marcus Chambre. Marius Chambre, pardon. Bon, là, très clairement, on est en train. Magnifique. Et ça relance. Et Marius. Marius Chambre. Circus Time. Le caviar de Marius. C'est coup d'Ottawa aussi. Enfin bon, bref. La grande famille, quoi. Le PB86 est international. Iqbanou. qui prend son propre rebond et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Iqbanou qui met deux points de plus pour sa famille à lui. Allez, oui Alexis, c'est bien ça. Ils ne se sont pas entendus. Ouiiii. Jim Seymour. Oui, pour Bryson Pop. Qui redonne. Seraphine Saumon. Ouiiii. Bien inspiré. Alors Marie qui dit remettez Loubaki. Wow. Mais par contre. Laissez-nous Marcus Relford. Laissez-nous Marcus Relford. Ça ressort pour Carlona Embo. Et c'est dedans. qui permet à aligner trois points. Il y a du poids devant. Oh oh oh. Il a mis les deux joueurs dans le vent. Il s'est ouvert le cercle et y est allé. C'est à 8 mètres. Ouais, ouais, mais... Carlona Embo, il la connaît cette salle. Un petit peu. Mais c'est vrai que quand on est un joueur comme Evan Fournier, on pourrait espérer mieux pour un tournoi olympique comme l'Accor Arena de Paris-Bercy. Pourquoi pas comme avant le salon d'agriculture. Et il sort de l'entraînement au Madison Square Garden. Ça doit faire bizarre. Ouais, ça doit faire bizarre. Et par contre, Carlona Embo, il est en train de prendre feu. Attention à cet homme-là. Ouais. Ce fameux trou-deur dont on vous parlait tout à l'heure. Poitiers connaît quelques turbulences dans son plan de vol. Aïe, 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 aïe. On le sent. Brison Pop. 76 partout. On va vivre 5 minutes de prolongation. Les premières prolongations que vous allez vivre sur la chaîne YouTube du PV86. Oh, ici Davis. Pour Moïse Diame. Oh oui. Moïse Diame. Et heureusement que Tim était là. Oui. Oh. Le bras bas à lui. Alors parce qu'on vous partage tout, la salle a retrouvé du bruit. Mais on a un commentateur qui a perdu sa voix. Quel contre. 24 secondes. 9 secondes. 8 secondes. 7 secondes de possession. Marcus Relfort qui va nous la faire. Marcus. Marcus qui shoot. Marcus Relfort ! L'homme de tous les records. Marcus Relfort qui a temporisé jusqu'au bout de la possession. Olaembo. Olaembo. Karl Olaembo. Ce dernier panier de Karl Olaembo. 86-82. Le PB86 qui s'impose après une rencontre qui restera dans les annales du PB86. En tout cas pour cette saison en National 1. Face à une très 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 belle équipe de Caen.